La pyramide rhomboïdale, l'une des plus curieuses constructions d'Egypte, le rêve ambitieux d'un pharaon divinisé, Snefro. A cette époque, la pyramide rhomboïdale représentait le plus grand édifice jamais construit par l'homme. Comment expliquer sa forme étrange ? On ne peut pas entrer dans la tête des gens de l'époque. Il faut s'appuyer sur les indices qu'ils nous ont laissés. Pour découvrir ses secrets, les archéologues fouillent dans le sable et explorent de fragiles corridors. C'était terrifiant, avec ces pierres qui menaçaient de s'effondrer. Cette forme est-elle volontairement originale ? Où est-ce la construction qui a mal tourné ? Ici, il y a eu un mouvement majeur dans la structure. Pour résoudre ce mystère, il faut déconstruire cette étrange pyramide et inspecter chacune de ces pierres. Il faut la soulever de terre pour explorer ses chambres funéraires. Nous saurons alors si la pyramide rhomboïdale est une bévue magistrale ou un exploit architectural qui annonce l'ère des grandes pyramides. L'Egypte, le pays des pharaons vénérés comme des dieux vivants. Plus de 100 pyramides jalonnent la vallée du Nil. L'une d'elles est unique en son genre. La pyramide rhomboïdale. En raison de sa double pente, la pyramide rhomboïdale est absolument unique dans toute l'Egypte. Elle se trouve à Dachour, à 30 km au sud des pyramides de Gizeh. Sa forme étrange attire le regard. C'est la première pyramide à face lisse de l'histoire. Et la seule qui présente une double pente. Mais comment s'explique cette particularité ? Je crois que la pyramide rhomboïdale est la plus mystérieuse de toutes. Comment en est-on arrivée à cette forme ? Et pourquoi est-elle si différente des autres ? La pyramide rhomboïdale a été bâtie il y a près de 4600 ans. C'était un tombeau pour l'éternité. A l'intérieur, deux couloirs mènent à deux chambres funéraires. Ces chambres ont la même taille que cet étage. Elles sont enfouies sous plus de 3 millions de tonnes de blocs de calcaire. Le plan intérieur ressemble à celui d'une pyramide classique. Mais son aspect est singulier. Cette forme était-elle voulue ? Ou le changement d'inclinaison à mi-pente résulte-t-il d'une catastrophe ? La pyramide rhomboïdale est l'une des plus anciennes d'Egypte. Elle a été commandée il y a près de 4600 ans par le pharaon Snefro. Ce puissant souverain a construit trois pyramides. La première est en ruine et se trouve à Meïdoum. Il n'en reste que le noyau central. La deuxième, la pyramide rhomboïdale, est en bien meilleur état. La dernière, la pyramide rouge, est la seule qui possède des faces parfaitement rectilignes. Pourquoi Snefro a-t-il construit trois pyramides ? Et pourquoi seule une d'entre elles a cette forme étrange ? Daniela Rosneuf est membre de l'Institut archéologique allemand qui fouille le site de Dachur. Nous sommes devant la pyramide rhomboïdale. Avant toute chose, il faut garder à l'esprit que ce monument n'est qu'un élément d'un vaste complexe. Pour comprendre la jeunesse de cet édifice, il faut commencer par en explorer les alentours. C'est formidable de pouvoir ramener ce site à la vie. Il y a 4500 ans, la pyramide était couverte de pierres lisses, taillées avec soin. Elle était la pièce centrale d'un complexe plus étendu. Côté sud, une pyramide satellite de plus petite taille culminait à 29 mètres. Un hôtel sacré, flanqué de deux pierres dressées, portait le nom du pharaon. Le tout était entouré d'un rempart de pierres calcaires. Une chaussée formait une entrée monumentale. Ces différents éléments sont autant d'indices pour résoudre le mystère de la pyramide rhomboïdale. Daniela Rosneuf fouille un secteur situé à moins d'un kilomètre de la pyramide. C'était juste rempli de sable jaune. Et on a des cendres. Ils ont découvert les vestiges d'un monument perdu depuis des milliers d'années. On est sur un plateau désertique. Il peut y avoir de fortes rafales de vent parfois. Quand on dégage une structure, elle disparaît une demi-heure plus tard. Il faut être rapide. Il ne reste qu'une infime partie de l'édifice. Mais la détection par géoradar a permis de modéliser le site. Elle a montré toute l'étendue de la structure bâtie. Quand on a eu les résultats de la prospection géophysique, on s'est aperçu qu'il y avait une zone d'habitation assez étendue. Elle est même plus grande que la pyramide et couvre un secteur d'environ 350 mètres par 200. Quelle était la fonction de cette structure ? On a ici l'un des murs de l'édifice. Il avait été enduit d'argile, puis revêtu d'une belle couche de calcaire blanc. Ça ne servait pas à assurer la solidité du bâti. C'était uniquement par souci esthétique. L'équipe allemande dégage la structure enfouie sous le sable. Elle met au jour des vestiges colorés. On a découvert énormément de carreaux de faïence. On peut imaginer que ces carreaux turquoises formaient un magnifique contraste avec les murs blancs. L'édifice comptait un grand nombre de pièces et était apparemment richement décoré. Il devait s'agir d'une résidence impressionnante. Ces habitants profitaient aussi de l'ombre de jardins luxuriants. On est en plein désert, mais ils ont réussi à créer deux immenses jardins. Il devait être extrêmement difficile de les entretenir. La moindre trouvaille, livre de précieuses informations sur les occupants. Nous avons trouvé des objets faits dans un alliage de cuivre, comme des pics à cheveux et des broches. On peut en conclure que des femmes vivaient ici. Le site semble avoir été occupé très longtemps. On a retrouvé énormément d'objets liés à la production de nourriture. Par exemple, ici, on a un fragment de meule. On s'en servait pour moudre les céréales, afin de faire du pain ou de la bière. On a mis au jour des jarres de bière. Elles étaient posées près de silos qui servaient à conserver les céréales. C'est la preuve que des gens ont vécu ici pendant plusieurs décennies. Pourquoi a-t-on construit une résidence luxueuse au pied d'une tombe ? Et qui vivait ici ? Les tessons de céramique retrouvés jusqu'ici datent tous de l'époque de Snefru. Tous ces éléments mènent à une hypothèse étonnante. Il s'agissait peut-être de la résidence de l'architecte de la pyramide rhomboïdale. On peut se dire que la personne qui vivait ici avait un lien avec la construction de la pyramide. Il est clair que les habitants du site appartenaient à l'élite. L'emprise au sol de la villa et des édifices environnants fait quatre fois la taille du château de Versailles. Tout ça nous montre qu'à l'époque, construire une pyramide était un projet très prestigieux. Dans l'Égypte ancienne, l'architecte royal était un puissant personnage. Il ne se contentait pas de superviser le chantier d'une pyramide. Il devait organiser toute la logistique nécessaire à sa construction. Le chantier durait plusieurs décennies. L'architecte de la pyramide rhomboïdale occupait sans doute une splendide résidence. Il travaillait dans le confort d'une oasis ombragée. Il dirigeait le chantier, entouré de domestiques et d'esclaves. Sa table devait toujours être richement garnie. Il recevait peut-être même la visite du pharaon. Le chantier de cette pyramide devait revêtir une importance particulière pour Snefro. Jamais encore on avait tenté d'en bâtir une de cette taille. Elle serait près de deux fois plus grande que les autres. La pyramide rhomboïdale était le plus grand chantier de construction que l'Égypte, et peut-être le monde, avait jamais connu. Pourquoi cette pyramide était-elle si importante pour Snefro ? Stephen Harvey nous explique la raison d'être de ces gigantesques tombes. Quand les Égyptiens de l'Antiquité ont vu se dessiner sur l'horizon des monuments tels que la pyramide rhomboïdale, ils ont dû être émerveillés. Ces montagnes de pierres créées par l'homme qui s'élançaient vers le ciel, ça devait être pour eux quelque chose d'extraordinaire. Ces monuments étaient liés à une croyance centrale dans l'Égypte ancienne. Les pharaons continuaient à régner dans l'au-delà. Abidos se trouve à 400 km au sud de la pyramide rhomboïdale. C'est la nécropole des rois qui ont unifié l'Égypte plus de 500 ans avant Snefro. Abidos est un site fondamental pour reconstituer la genèse des pyramides, pour comprendre comment les pharaons en sont venus à construire de tels monuments. La nécropole est l'un des lieux les plus sacrés de l'Égypte ancienne. C'est là que sont inhumés les rois des premières dynasties qui ont régné sur le pays. C'était un lieu de pèlerinage qui attirait la foule. Les Égyptiens pensaient que cette vallée était la porte du royaume des morts. A première vue, rien n'indique que ce paysage cache des centaines de tombes. Mais d'étranges monticules attirent le regard. Ils sont entièrement faits de tessons de poterie. C'est une véritable montagne de céramique. On trouve ici des millions de petits récipients et de tessons. Ils ont été laissés sur place par des visiteurs venus honorer les dieux et les premiers rois d'Égypte. Ça dépasse presque l'entendement. Cette colline n'est pas naturelle. Elle est entièrement artificielle. C'est une gigantesque accumulation de récipients et chacun d'eux a été acheté ou façonné par les pèlerins qui sont venus ici. C'est incroyable. On n'est pas habitué à marcher sur des céramiques vieilles de 5000 ans, sur des tas de tessons accumulés pendant des milliers d'années. Ces pèlerins étaient persuadés que les rois devaient être nourris après leur mort. D'où venait cette croyance ? Pour Stephen Harvey, elle pourrait être liée à l'effet du milieu désertique sur les cadavres. Nous avons ici une carcasse d'animal. Elle n'est pas ancienne, elle est relativement récente. Elle nous montre bien la façon dont le soleil et le sable brûlant dessèchent naturellement les cadavres, les dépouilles animales ou humaines qui ont passé un certain temps dans ce milieu. Autrefois, on déposait probablement les morts dans le sable. Avec le vent, il arrivait qu'ils refassent surface et on s'est aperçu que les corps durcissaient et devenaient comme du cuir. Ils se transformaient en véritables momies naturelles. Les momies du désert auraient ainsi façonné l'attitude des Égyptiens à l'égard de la mort. Car les corps des défunts ressemblaient étonnamment à ceux des vivants. Il est possible que ces dépouilles préservées dans le sable brûlant aient contribué à la conception égyptienne de la vie éternelle. On s'est dit qu'on pouvait conserver le corps comme réceptacle de l'âme. Elle pouvait alors le réintégrer à volonté pour l'éternité du moment qu'il restait à l'image de la personne vivante. Pour les Égyptiens, l'âme vivait de la même façon dans l'au-delà que sur Terre. Les défunts avaient donc besoin d'emporter toute une variété d'objets dans la tombe. Dans l'Égypte ancienne, lorsque quelqu'un mourait, sa famille rassemblait divers objets qui lui avaient appartenu et les déposait dans sa tombe. La personne pouvait ainsi poursuivre dans la mort les activités qu'elle menait au cours de sa vie. Un peintre avait besoin de son pot de peinture, de sa palette et de ses pinceaux. Un charpentier devait avoir à disposition ses différents outils. Pour un roi, c'était le même principe, mais poussé à l'extrême. Un pharaon avait besoin de ses chars, de son épée et de tous ses attributs royaux, comme la crosse et le fléau, les emblèmes du pouvoir composés sur sa poitrine. Il fallait tout cela dans la tombe d'un roi. Pour continuer à vivre dans l'au-delà, le souverain disposait d'une résidence. Les sépultures sont devenues de plus en plus élaborées. On en a fait des demeures souterraines pour abriter le roi et ses objets personnels. L'une des premières du genre se trouve précisément sur le site d'Abydos. Sous le sable, on découvre une maison égyptienne typique composée de 12 pièces. Elle était destinée au roi scorpion, l'un des premiers souverains d'Egypte. Les chambres sont reliées par d'étroites ouvertures, des portes pour l'âme du roi. Chaque pièce contient des provisions pour l'au-delà. Des centaines de jars en céramique, des milliers de litres de vin, mêlés d'herbes médicinales. Des coffres en cèdre marqués à l'aide d'étiquettes en ivoire. Ils contiennent des jeux finement sculptés pour distraire le roi pendant l'éternité. Le caveau était recouvert d'un toit plat et d'un monticule de sable. Ces modestes demeures souterraines sont les ancêtres des pyramides. Stephen nous mène devant la tombe restaurée d'un pharaon de la première dynastie, Den. Elle a été bâtie deux petits siècles après celle de Scorpion Ier. Mais elle est 13 fois plus étendue. Ce que nous voyons était la seule partie apparente de la tombe. Ici, on a le système de toiture que les archéologues ont reconstitué. ces grands rondins de cèdre du Liban étaient posés au sommet de la structure en terre crue. Ils étaient ensuite recouverts de couches successives de roseaux, de terre crue et de briques crues. Et le tout formait le toit de cette énorme fosse. Pour finir, on recouvrait l'ensemble d'un monticule de sable pour créer une sorte de repère visible. La tombe maison était devenue un complexe funéraire souterrain. Stephen Harvey marque le contour du tombeau de Den. La chambre funéraire est entourée de très nombreuses pièces périphériques. À quoi servait-elle ? J'ai délimité l'emprise totale du complexe pour vous montrer l'étendue de la structure qui entoure la sépulture du pharaon. Ça nous permet de voir concrètement tout ce qu'on y avait déposé pour accompagner le roi. On a environ 140 petites cellules en briques. Elles ne contenaient pas seulement des amphores de vin et des récipients en céramique, mais aussi les dépouilles d'êtres humains. Ces chambres secondaires abritaient les corps d'une multitude d'adultes. Ils étaient apparemment en bonne santé et ont tous été inhumés en même temps. Il s'agit de personnes qui ont été sacrifiées pour accompagner le pharaon dans l'au-delà. Elles étaient jeunes et il semble qu'elles aient été étranglées et placées là pour que la cour du roi l'accompagne dans l'éternité. Certaines tombes royales abritaient les dépouilles de prêtres, de femmes et même de lions. D'autres contenaient des barques et des troupeaux de bovins symboliques. Les maisons des morts se sont agrandies. Mais pourquoi les a-t-on peu à peu déplacées au-dessus du sol ? Comment ces palais souterrains se sont-ils transformés en vastes édifices ? Stephen Harvey nous emmène à quelques kilomètres au nord d'Abydos, sur le site de Beit Kalaf. On peut y voir des plateformes géométriques qui abritent des chambres funéraires. Il s'agit de mastaba, un mot arabe qui signifie « banc ». Celui-ci a été construit environ 500 ans après les premières maisons des morts. Cette structure marque une rupture radicale avec l'époque précédente. Auparavant, les tombes étaient cachées dans le sol sans rien d'apparent. Et tout à coup, on a un édifice immense qui se dresse dans le paysage. C'est très impressionnant. On voit ici le premier témoignage de structures monumentales qui requièrent un vaste effort de coordination. Les mastaba représentent un tournant. Les tombes des pharaons deviennent de gigantesques messages destinés aux vivants. Comme les pyramides qui les suivront, elles perpétuent le souvenir du pharaon et de sa puissance. On peut s'imaginer un paysan au travail dans son champ qui fait une pause, lève la tête et aperçoit cette incroyable structure à l'horizon. Il y avait de quoi impressionner et susciter l'admiration de tous. Le mastaba est le point de départ d'une évolution qui va aboutir à des édifices monumentaux comme la pyramide rhomboïdale. Ces monuments sont faits de simples briques de terre crue. Mais ils attirent déjà l'attention sur les demeures d'éternité. Ils vont peu à peu gagner en hauteur. On peut se dire que la taille démesurée de ces monuments est à l'image de l'ego de ces bâtisseurs. Ils ont voulu rendre leurs tombes visibles et avec elles faire la démonstration de leur immense valeur. Pendant des générations, les rois d'Egypte ont construit des tombes souterraines. Au cours de la première dynastie, elles deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus impressionnantes. À présent, les sépultures changent d'échelle et s'élèvent vers le ciel. Comment est-on passé du mastaba à la pyramide ? Les premiers mastabas sont formés d'une seule assise. Elles recouvrent une tombe creusée dans le sol. Mais au fil des siècles, leur structure évolue. on superpose toujours davantage d'assises de briques et on aboutit ainsi à une forme pyramidale. La pyramide rhomboïdale est en pierre, mais le principe est le même. Une longue lignée mène ainsi des premiers mastabas aux pyramides. Le chénon manquant se trouve à 500 kilomètres de là, vers le nord, à Saqqara. Cette nécropole royale abrite la plus ancienne structure pyramidale d'Égypte, la pyramide à degrés. Denis Lee a passé une dizaine d'années à déchiffrer le mystère de sa construction. C'est extraordinaire. Ce monument a plus de 4 500 ans et il est encore debout. Sa forme peut paraître un peu grossière, mais c'est une pyramide. On a déjà la forme pyramidale. Cette pyramide à degrés a été construite 50 ans avant la pyramide rhomboïdale. Sa forme rappelle un empilement de mastabas, mais elle introduit une innovation majeure. Elle n'est plus en terre crue, mais en pierre. La forme pyramidale est issue du mastabas. Elle résulte de l'amélioration constante de ce type de structure. et la plupart des pyramides qu'on voit aujourd'hui ont été construites sur ce modèle. Selon Dennis Lee, on distingue encore cette même structure à degrés sous la surface de la pyramide rhomboïdale. La pyramide à degrés présente aujourd'hui de gros problèmes de structure. Elle menace de s'effondrer par endroits. Avec son équipe, Dennis Lee descend par des trois couloirs jusqu'au cœur du monument. ils vont le consolider à l'aide des techniques du 21e siècle. Un corridor de 28 mètres de long mène à une vaste chambre funéraire. Elle est en train de s'effondrer. La première fois qu'on est entrés, c'était effrayant. Il y avait des pierres qui menaçaient de tomber du plafond. On n'osait pas les toucher. Il suffisait d'effleurer le plafond pour que des morceaux de terre se détachent. C'était assez terrifiant. Dennis Lee et son équipe ont monté un échafaudage de 23 mètres de haut. Ils peuvent ainsi renforcer le plafond et le stabiliser. Les blocs se détachent un à un de la structure. La pose de tirants en acier permet de les solidariser. Elle était dure, celle-là. C'est un travail exigeant et angoissant. C'était très stressant de percer ce trou. La structure exerce une pression énorme. Il y a des millions de tonnes de pierres au-dessus de nous. On essaie de mettre ça de côté et d'oublier le poids phénoménal au-dessus de nos têtes. Il vaut mieux ne pas y penser pour travailler ici. pour le caninien. Pourquoi la pyramide s'écroule-t-elle de l'intérieur ? Pour le savoir, il faut plonger au cœur de la structure sous le mastaba originel. On y trouve 5 kilomètres de couloir. Il forme un véritable labyrinthe. Un palais entoure la chambre funéraire du pharaon. Lors de sa découverte, la porte ouvrait sur un énorme tas de pierres. Ses blocs recouvraient le sarcophage en granit, la dernière demeure du pharaon. A l'origine, il se trouvait 28 mètres plus haut et formait la voûte qui s'est effondrée. Comme dans les mastabas, la structure reposait sur des poutres en bois. Mais jamais encore un toit plat n'avait eu à supporter le poids d'une pyramide en pierre. 800 000 tonnes de calcaire. Les bâtisseurs de la première pyramide d'Egypte semblent avoir poussé le modèle du mastaba au-delà de ses limites. Empiler des assises de pierre sur une structure à toit plat, c'était courir à la catastrophe. On mettait en danger la dépouille du roi et toutes ses possessions pour l'au-delà. Ce qui reste, c'est une sorte de voûte naturelle. Les pierres du milieu sont tombées. Elles n'ont pas pu résister au poids de la partie supérieure de la pyramide. Les poutres qui les supportaient se sont désintégrées et tout s'est écroulé sur le sarcophage qui se trouve à 23 ou 24 mètres en contrebas. Pour l'époque, cette catastrophe était imprévisible. On ne disposait pas de modèles pour bâtir une pyramide. C'était encore quelque chose d'inédit. Ils ont donc avancé au jugé en procédant étape par étape. Les bâtisseurs avaient manifestement présumé de leur capacité. Pour construire des sépultures de cette taille, il fallait des solutions nouvelles. les pharaons ont investi des moyens considérables pour les trouver. Les terres fertiles de la vallée du Nil avaient fait de l'Egypte une nation prospère. Les pharaons pouvaient compter sur les vastes ressources d'un royaume fleurissant. une quarantaine d'années après la pyramide à degrés Snefru se lance ainsi dans un projet d'envergure bâtir la pyramide parfaite. Pour cela, il ne suffit pas de surmonter les problèmes structurels invisibles à l'œil nu. Son monument doit avoir une apparence nouvelle. Il doit présenter des faces parfaitement lisses. Comment procéder ? Il fait une première tentative. Elle se trouve à 45 kilomètres au sud de là, à Meidoum. Aujourd'hui, il ne reste plus que le cœur de la pyramide, son nucléus. Meidoum est la première des trois pyramides construites par Snefru. Elle possédait autrefois des faces semblables à celles d'une pyramide classique. Aujourd'hui, il n'en reste que le noyau à degrés. Sa construction aurait débuté juste avant celle de la pyramide rhomboïdale. Selon Colin Reeder, la volonté d'obtenir des faces lisses peuvent expliquer la forme bizarre de la pyramide rhomboïdale. Les méthodes de construction sont les mêmes pour les deux pyramides. Sur cette pyramide de Meidoum, on a retrouvé des marques de maçons, des graffitis peints par les carriers ou par les constructeurs des pyramides. Et on a remarqué des inscriptions très similaires sur la pyramide rhomboïdale. Tellement similaires en fait que certains ont pu dire qu'elles ont été construites au même moment. Qu'est-il arrivé à la superstructure de cette pyramide ? La réponse se trouve peut-être dans l'énorme tas de décombres qui l'entourent. Quand les archéologues ont commencé à étudier le site il y a plus d'un siècle, ils ont d'abord pensé que les faces de la pyramide avaient été volées. Il y a plusieurs théories en lice pour expliquer la forme bizarre de la pyramide de Maidoum. Selon l'une d'elles, on aurait volé ces blocs. La population locale serait venue se servir en pierres de construction. Mais selon Colin Reeder, cette théorie n'explique pas tout. Sa forme n'a rien à voir avec celle d'une pyramide. Elle ne peut pas résulter uniquement du vol de ces pierres, même très nombreuses. Côté est, la pyramide est flanquée d'un petit édifice. Il permet de comprendre ce qui s'est passé. Nous sommes devant le temple de la pyramide de Maidoum. La plupart des pyramides ont ce genre de petit édifice. Aujourd'hui, ces monolithes sont recouverts de graffiti. Mais quand ils ont été mis au jour, ils étaient complètement vierges. En principe, on trouve le nom du roi gravé à cet endroit et le nom des dieux qu'ils vénéraient. Ici, il n'y a rien. La seule explication valable, c'est que la pyramide n'a jamais été achevée. Seul un événement majeur a pu conduire Snefro à abandonner ce chantier qui lui avait déjà tant coûté. Alors, que s'est-il passé ? Les archéologues ont dégagé environ 3000 blocs de pierre. Ils pourraient nous fournir une réponse. Les blocs présentent différents états de taille. Certains sont encore assez bruts, comme s'ils venaient d'être extraits. D'autres sont bien taillés et semblent prêts à être mis en place dans la pyramide. Et ce n'est pas tout. On a aussi trouvé des fragments de poterie et de bois. Les archéologues qui travaillaient sur le site ont rapidement compris qu'ils avaient mis au jour un ancien atelier. Cet atelier a peut-être été détruit et enseveli lors d'une catastrophe. La pente de la pyramide était très raide. Les blocs de parements auraient fini par glisser, emportés par leur propre poids. Meidoum devait être une pyramide à degrés. Mais le pharaon voulait obtenir une figure parfaite. Alors, il a fait remplir les énormes marches pour donner à la pyramide des faces rectilignes. Mais ces blocs posés sans aucun type de liant se seraient désolidarisés du noyau. Ils auraient alors glissé vers le sol. On peut donc supposer qu'elle s'est écroulée pendant la dernière phase de construction, quand on a voulu doter cette pyramide à degrés de face lisse. Le projet de Snefro a échoué. Mais il avait déjà commencé à construire la pyramide rhomboïdale selon le même concept. Cette mésaventure peut-elle expliquer sa forme bizarre ? Il s'agit de la deuxième tentative de Snefro pour construire une pyramide à face lisse. Sa forme étrange trahit-elle la même faiblesse structurelle que celle de Meidoum ? Colin Reeder se rend sur place. Nous sommes devant la pyramide rhomboïdale de Dachour pour voir si on peut discerner des signes de mouvement ou de tassement à l'intérieur. À l'extérieur, les dommages semblent superficiels. On peut voir des lézardes dans le parement, des fissures traversantes. Mais ce n'est pas inhabituel. Ce type d'édifice bouge souvent lors de sa construction. le sol se tasse. Mais Colin Reeder repère un problème plus grave. Nous sommes devant la porte d'entrée et on voit ce joint du parement qui semble se décaler au niveau de l'entrée. Si on regarde là-bas, la ligne est bien horizontale comme entre tous les joints. Mais quand on arrive ici, au-dessus de la porte, le parement baisse d'un cran. Il court horizontalement et puis il remonte d'un cran. C'est peut-être superficiel. Il faut regarder si ce décalage se répercute à l'intérieur de la structure. Colin franchit l'entrée nord et se retrouve dans un étroit couloir. Il trouve alors le signe d'un autre glissement. Nous sommes à 10 mètres à l'intérieur du couloir nord. Et là, on voit qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Ce bloc a glissé de 20 à 25 centimètres vers le bas. Cette fissure qui court en travers de l'entrée inquiète l'ingénieur. Ce glissement montre que le décalage du parement qu'on a vu tout à l'heure n'est pas superficiel. Il se répercute sur toute la longueur du couloir, soit environ 10 ou 11 mètres. Là, on a clairement un décrochement majeur qui s'est produit lors de la construction. La pente de la pyramide rhomboïdale était-elle trop raide ? Comme à Meïdoum ? Le parement menace-t-il de s'effondrer ? Les problèmes structurels se retrouvent jusqu'au cœur du monument. Le couloir nord présente une large fissure. Elle indique la présence d'une ligne de fracture dangereuse. Elle serait à l'origine du glissement d'une partie de la pyramide sous son poids colossal. Dans le couloir ouest, les bâtisseurs de Snefru ont rencontré le même problème. Ils ont dû se résoudre à l'abandonner et à le combler. Des mesures drastiques ont été prises pour éviter un effondrement imminent. Pourquoi les faces de la pyramide rhomboïdale n'ont-elles pas glissé ? Colin Reeder évalue l'ampleur du déplacement du parement extérieur. À cet endroit, le mur mesure 10 mètres d'épaisseur et pèse des milliers de tonnes. Mais il ne présente pas d'autres fissures et il ne s'est pas affaissé. Je pense que l'anomalie que nous avons vue dans le parement au-dessus de l'entrée est localisée. Le mouvement qu'on voit ici ne concerne que le couloir. Dans l'ensemble, on ne voit pas de traces d'effondrement important. Les bâtisseurs semblent avoir réussi à enrayer le prolongement d'une fracture dangereuse. Ils devaient avoir en mémoire le destin de la pyramide de Meïdoum. Ils avaient prévu de construire une vraie pyramide à face rectiligne. Mais les écroulements leur ont permis de comprendre qu'il y avait un problème dans la conception de l'édifice. Le désastre de Meïdoum a peut-être obligé les constructeurs de la pyramide rhomboïdale à changer de modèle. Au début, les fissures de la pyramide rhomboïdale ne l'auront peut-être pas paru trop graves. Mais ensuite, la pyramide de Meïdoum s'est effondrée. Pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise, ils ont modifié leur plan. La pyramide allait être moins élevée, mais plus solide. D'où la forme étrange de cette deuxième pyramide. Ils ont réduit l'angle au sommet de la pyramide pour rendre la structure plus stable. Ils ont ainsi réduit le risque de voir s'écrouler un autre monument. La construction de la pyramide rhomboïdale avait commencé dix ans plus tôt. La future demeure d'éternité de Snefru ne pouvait pas finir en tas de pierres. Le pharaon a malgré tout réussi à maintenir son projet de face lisse. Mais pourquoi ne pas avoir reconstruit la partie basse de la pyramide pour lui donner une forme parfaite ? Selon Franck Meunier, l'entreprise n'était pas difficile. Snefru avait bien prévu de construire une figure parfaite. L'intention était de résorber des incidents, de répondre à des incidents et aussi à des modifications de projet. Et donc, le dernier projet devait être de construire une véritable pyramide à face triangulaire. la rampe aurait contraint les bâtisseurs à reporter cette modification majeure à la fin du chantier. On peut imaginer que ces rampes pouvaient tourner autour de la pyramide en spirale, l'envelopper complètement, ou bien une rampe pouvait être frontale et se diriger tout droit vers le sommet. Le plus simple aurait été de terminer le sommet puis d'enlever la rampe pour compléter la partie basse. Mais Snefru se serait alors heurté à de nouveaux problèmes. Toutefois, des incidents sont toujours survenus. Donc, à partir du démontage de la rampe, ils ont décidé d'arrêter la construction. à quels incidents les bâtisseurs ont-ils été confrontés ? S'agit-il de l'effondrement du toit de la chambre funéraire comme dans la pyramide de Meidoum ? Colin Reeder s'aventure à l'intérieur de la pyramide rhomboïdale. Il veut examiner la chambre inférieure. Elle est en parfait état de conservation grâce à un toit d'une conception radicalement nouvelle. À cette époque, n'oublions pas que nous sommes aux environs de 2500 avant notre ère, on ne savait pas poser de plafond au-dessus d'un vide aussi grand. Donc, on a travaillé assise par assise, couche par couche, pour obtenir une série d'escaliers qui convergent très haut au-dessus de nos têtes. La pyramide de Snefru inaugure une nouvelle technique de construction. la voûte en encorbellement. La toute première pyramide, la pyramide à degrés, avait un simple toit plat en bois, une structure beaucoup trop fragile pour supporter le poids du monument. À l'intérieur de la pyramide rhomboïdale, la voûte en encorbellement permet de répartir les charges. On évite ainsi que le toit ne s'effondre. « Les bords de ces saillies, de ces marches, ont été taillés avec beaucoup de soin. On le voit à la régularité des faces horizontales et verticales. Ce plafond en encorbellement est vraiment de belles factures. » Snefru a donc surmonté ses deux plus grands défis. À l'intérieur, les bâtisseurs ont mis au point une technique nouvelle, capable de supporter le poids d'une pyramide en pierre. À l'extérieur, un changement de pente évite au bloc du revêtement de glisser. Mais la pyramide rhomboïdale n'était pas pour autant sauvée. Snefru aurait rencontré des difficultés supplémentaires. Les chambres de la pyramide rhomboïdale sont réparties sur deux niveaux. Les appartements inférieurs sont intacts. Le problème se situe-t-il au-dessus, dans la chambre funéraire principale. Son plafond en encorbellement s'élève à plus de 16 mètres. Mais la chambre funéraire royale était vide quand elle a été scellée. Snefru a finalement décidé d'abandonner sa pyramide à double pente. Colin Reeder emprunte les trois conduits qui mènent à la chambre funéraire principale. Elle est dans un état très différent de la chambre inférieure. Le sol a été surélevé pendant la construction. Il y a des éléments bizarres dans cette pièce. On a l'impression qu'ils ont modifié le niveau du sol à plusieurs reprises. Le sol d'origine est bien plus bas. Là, en fait, on se trouve sur une maçonnerie de pierre qui a permis de rehausser le niveau du sol. dans cette cavité en dessous, il y a des poutres dont on ne connaît pas la fonction. Elles servaient peut-être de support pour rehausser le sol. Manifestement, ils ont changé leur plan en cours de route. Ils ont apporté des pierres, ont rempli la pièce jusqu'ici pour ensuite poser un sol. Quant au plafond en encorbellement, il est méconnaissable. L'encorbellement semble avoir été retravaillé, retaillé et découpé, d'où ces finitions très irrégulières. Le plafond construit avec tant de soin a été défiguré. Ils ont taillé les pierres, ils les ont rabotées et passé un certain stade, on ne peut revenir en arrière. C'est comme quand on coupe les cheveux de quelqu'un trop court, on ne peut pas les recoller. Cette pyramide devait devenir la demeure de Snefro pour l'éternité. Mais la chambre n'était plus digne d'accueillir la dépouille du pharaon. On pouvait croire qu'il s'agissait de la chambre funéraire de Snefro, mais quand les archéologues ont enfin réussi à entrer, ils n'ont pas trouvé de sarcophage. La pièce n'a sans doute jamais servi de tombe. Pourquoi les constructeurs ont-ils abîmé un encorbellement parfait ? Pour connaître la réponse, il faut comparer la pièce aux chambres funéraires traditionnelles de l'Égypte ancienne. Depuis toujours, le corps du pharaon était déposé au centre d'une pièce aux parois verticales. Les Égyptiens, ils se sont sentis obligés de retailler ces encorbellements pour donner au mur, aux parois, une apparence de mur assez propre. Des indices m'ont permis de constater que les encorbellements à l'origine étaient disposés jusqu'à ce niveau. Dans ce cas, pourquoi avoir surélevé le sol ? Dans le plan initial, le sarcophage était bien entouré des murs verticaux. Ici, nous avions des murs bien lisses. On constate que des Égyptiens ont décidé de construire un massif de maçonnerie pour noyer le volume de la chambre. Revenons à la charpente noyée dans la maçonnerie. Selon de nombreux experts, cette armature de bois aurait servi à neutraliser les poussées latérales. Franck Meunier a bien étudié les lieux. Selon lui, il n'y avait aucun besoin de renforcer la structure. Dans les faits, selon mon opinion, rien ne montre absolument qu'il y ait eu des mouvements de structure dans cette chambre. Et donc, on n'a repéré aucune fissure, aucun mouvement. Snefrou a peut-être simplement voulu reposer plus près du sommet de la pyramide. On aurait alors surélevé le niveau de la pièce. Mais pour qu'elle puisse accueillir le pharaon, elle devait posséder des murs homogènes. Les bâtisseurs ont donc tenté d'égaliser l'essai de l'encorbellement sans se rendre compte qu'il le fragilisait. Les encorbellements ont été retaillés, ont même peut-être commencé à se désagréger durant la construction de l'édifice. Elles ont forcé les Égyptiens à abandonner ce lieu pour trouver une demeure d'éternité plus satisfaisante. ces modifications successives ont fini par condamner la pyramide rhomboïdale. Nous avions quelque chose de quasi parfait et ces multiples modifications ont entraîné des dommages qui étaient imprévisibles à l'époque. Toutes ces modifications ne sont pas réellement des erreurs mais plutôt des changements de volonté de la part peut-être de l'architecte du souverain. La deuxième tentative de Snefru pour construire une pyramide parfaite a échoué. Il a fallu modifier l'inclinaison de la pente en cours de route. La pyramide s'est alors retrouvée avec ce curieux profil et la dégradation de la chambre funéraire a fini de la rendre inutilisable. Les changements de plan avaient permis de sauver la superstructure de la pyramide mais ils ont ensuite gâché l'infrastructure. Après plusieurs décennies de travail la pyramide rhomboïdale a été scellée et délaissée. Snefru avait abandonné toute idée d'en faire sa demeure d'éternité. Pourtant il l'a fait recouvrir du calcaire le plus pur d'Egypte. Cette dépense considérable était moins vaine qu'il n'y paraît. Elle répondait sans doute à un objectif capital car l'unique but que poursuivait Snefru était d'atteindre l'immortalité. sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada